Bonjour, mon nom est Serge Arsenault. J'ai eu à séjourner à Rimouski pour des traitements en radio-oncologie, entre autres, et en chimiothérapie. Donc, j'ai séjourné deux fois à Rimouski. Je voulais vous parler un peu de mon expérience. Donc oui, c'est un temps d'arrêt aussi pour soi. Ça peut être profiter de cette occasion-là pour se remettre en forme, pour le voir comme une vacance qu'on s'offre, une vacance obligée, mais qu'on peut choisir de la vivre pas comme une épreuve, mais plutôt comme une période pour soi, de prendre le temps de marcher, de réfléchir, de découvrir la ville, de se payer des petites gâteries. C'est important, notre corps et notre esprit en ont grandement besoin lors de cet épisode de vie. Et moi, j'ai eu à séjourner deux fois à Rimouski, plus à l'hiver et au printemps, une fois tard à l'automne. Mais je ne peux pas dire que je me suis ennui à Rimouski. Il y a beaucoup d'activités à faire. Ça peut être à vélo, ça peut être à pied. L'hôtellerie est bien située, on peut rayonner à pied facilement. Il y a un circuit de pistes cyclables et de pelotonniers assez étonnant, Rimouski, qui va sur le long du fleuve, qui peut aller un peu dans les terres, des parcs de proximité en milieu urbain. On peut penser aussi à, on peut s'éloigner de Rimouski quand on a fait le tour un peu de la ville, mais on peut aller plutôt vers Big, vers Saint-Cluss. Saint-Cluss, c'est une belle plage. On peut même aller au jardin de Métis, qui est un air obligé de prendre le temps de le visiter, de se faire plaisir, de le dire. Parce que les traitements sont tellement pas longs qu'on a une petite le reste de la journée. Quand on a passé une demi-heure, trois quarts d'heure en traitement, on a une petite le reste de la journée. Puis on sait qu'on n'a pas tout le temps moyen de toujours être dans le magasin et d'aller magasiner. Donc, c'est d'en profiter pour s'offrir des activités. Parmi les parcs, on peut voir, il y a des panneaux historiques, une série de 27 panneaux historiques à Rimouski. Ça peut être une façon de découvrir Rimouski d'un point de vue historique. Il y a des sculptures. Le sculpteur Roger Langevin a laissé plusieurs sculptures impressionnantes à Rimouski, des sculptures monumentales. Donc, ça peut être une autre façon, une autre optique de découvrir Rimouski et ses attraits. Les îles Saint-Barnabé, je sais que l'été, on peut y aller à marée basse, revenir en bateau. Il y a des excursions aussi qui peuvent se faire à partir de la marina pour aller explorer ces îles-là. Donc, c'est toutes différentes facettes de Rimouski à découvrir. Au niveau de l'alimentation aussi, si vous êtes tenu de faire à manger, c'est pas difficile de trouver des bons restos à Rimouski. Il y a de la bouffe des restos du monde, des restaurants Thaï, des restaurants coréens que moi j'ai beaucoup aimé. Il y a des sushis, il y a une boutique internationale où on trouve des aliments, une sélection d'olives incroyable à tout près de l'hôpital, la boutique internationale. Il y a les halls. Donc, on peut se faire plaisir, se gâter la chocolaterie, la crème molle. Gênez-vous pour vous faire plaisir. Ils sont là pour ça et c'est une façon de découvrir Rimouski. Il y a des boulangeries aussi. Quand on se promène au hasard des rues, on tombe sur une boulangerie, on rentre voir et on découvre que oui, c'est intéressant comme produit. La friperie. Moi, j'aime la friperie régulièrement. Le stock est changé. Il y a une très grosse friperie et il y a un autre marché aux puces aussi tout près dans le même secteur. C'est une façon aussi de passer le temps et de faire de belles économies, de belles découvertes. Ah oui, la pêche au quai. On ne peut pas être trop dépaysé ici à Rimouski. D'aller faire la pêche au quai comme on peut le faire à New Richmond ou à Bonaventure ou à Passobébiac sur nos quais où il y a sa pêche l'appel au quai de Rimouski. On y fait de belles rencontres. Donc, ça, c'est une façon aussi de se lier des liens avec les gens de la place et de passer le temps de belles façons et d'aller se pêcher un petit souper. Il y a le canyon aux portes de l'enfer qui est un peu plus loin, mais si ça vous tente d'aller explorer des lieux spectaculaires. À Pointe-au-Père, il y a une panoplie aussi. On peut passer 2-3 jours quasiment tellement qu'il y a des choses à faire. Il y a le phare, il y a le sous-marin d'Omga, il y a l'Empress of Island, donc des beaux attraits touristiques à visiter et qui permet de découvrir aussi l'histoire du coin. Le Parc national du Bic qui est fantastique, il y a plusieurs façons de le découvrir. À pied, il y a des haltes, de nombreuses haltes. Aussi, à la Bic, il y a le parc du Mont-Louis, du Mont-Saint-Louis plutôt, où on peut faire des randonnées. Il y a le théâtre du Bic qui a une réputation nationale. Donc, c'est toutes des affaires qu'on peut découvrir. Amateurs de golf, mini-golf à Rimouski, il y a plein de golf, c'est incroyable. Moi, je ne suis pas un joueur de golf, mais j'ai été impressionné de voir toute la quantité, le nombre de terrains qu'il y a. Ça peut être du mini-golf au centre-ville comme au golf au Bic ou à l'extérieur. Il y a le musée régional des Rimouski, qui est un beau musée qui a des expositions permanentes et temporaires en collection d'art contemporain. C'est le seul dans l'Est du Québec, donc c'est une autre facette de Rimouski à découvrir. Côté culturel, Rimouski offre plusieurs opportunités. On sait qu'ils ont une très belle salle de spectacle où il y a une programmation à l'année et très riche, autant au niveau des humoristes qu'il y a du théâtre et des chanteurs, chanteuses. La danse, donc c'est un lieu multidisciplinaire de diffusion. Il y a des galeries, vous pouvez visiter des galeries. La bibliothèque, vous pouvez être membre de la bibliothèque. Il y a plusieurs librairies. Il y a des spectacles aussi dans différents lieux, des petits bords, on peut penser à la grenouille, mais il y a des places, il y a des chansonniers, ça vaut la peine de se déplacer. Il y a les concerts du Bic au Moïdou, si vous êtes là au Moïdou, dans les îles du Bic. Et aussi, pour les amateurs de sport, il y a le Colisée, il y a des épreuves sportives, mais il y a aussi les matchs de l'Océanique, qu'on sait qui sont très populaires dans l'Est du Québec. Donc, une façon aussi de découvrir Rimouski, moi j'ai été à Rimouski sans voiture. J'avais mon vélo, je me déplaçais à pied, à vélo, puis aussi en autobus. Quand je voulais aller, par exemple, faire un tour au centre d'achat ou tout ça, ben là j'y allais plus en autobus. Le réseau est fiable, le réseau ne coûte pas cher. Vous pouvez vous acheter des séries de billets, de 10 billets et vous déplacez à grandeur de la ville et même aller à l'extérieur de la ville. Si vous réservez, il y a même un réseau de bus-taxi qui est complémentaire au réseau cité-bus. Donc, c'est une façon économique et vous n'avez pas besoin de vous pas entrer d'une voiture. Quand vous êtes à Rimouski, moi je m'en suis très bien passé pendant deux mois et c'était merveilleux. Citébus est un service de minibus urbain à heure fixe. Il dessert une bonne partie de la ville de Rimouski. Un billet de correspondance vous permet de passer sans coût additionnel d'un circuit à l'autre et même d'étendre vos déplacements avec taxibus au district Le Bic, Rimouski-Est, Pointe-aux-Pères et Sainte-Blandine-Montlebel. Demandez le dépliant sur les circuits et l'horaire à la réception. Vous avez un vélo? Que ce soit pour vous déplacer, faire de l'activité physique ou tout simplement pour vous divertir, vous pouvez utiliser les pistes cyclables en toute sécurité. Vous pouvez stationner votre vélo sur le support à vélo à l'entrée de l'hôtellerie. Et pour plus de sécurité, nous vous conseillons d'y mettre un cadenas. Certains endroits prêtent des vélos également. Vous pouvez vous rendre au kiosque d'information touristique de Rimouski tout au long de l'année et obtenir des informations sur les activités en cours, des dépliants sur les différents attraits ou les cartes, soit pour le vélo, le ski de fond ou la raquette. En tant que visiteur de Rimouski, vous pouvez bénéficier de forfaits ou réductions sur certains services. Informez-vous également à l'accueil de l'hôtellerie. Vous pourriez avoir droit aussi à des forfaits pour certains services et activités à Rimouski, que ce soit pour le cinéma, l'autobus, des restaurants ou des attraits touristiques. Le parc Beau Séjour est situé à 2 minutes de l'hôtellerie en auto et 10 minutes à pied. Ce parc offre des pistes cyclables, patins à roues alignées, marches et en hiver, pistes de ski de fond, de patins à glace, raquettes ou de marches le long de la rivière. Le sentier du littoral longe le fleuve et le marais salé jusqu'aux rochers blancs, petits joyaux méconnus dédiés à l'explorateur rimousquois Bernard Voyer. Il y a aussi des panneaux d'interprétation sur l'histoire du paysage local et patrimonial et pour initier les gens à l'observation des oiseaux granivores et frugivores. Le parc Lepage, situé en plein cœur de Rimouski, à 10 minutes à pied de l'hôtellerie, vous offre des sentiers boisés longeant un ruisseau. Vous pouvez y pratiquer la marche et la raquette en hiver. La promenade de la mer, d'une longueur de 4,3 km, est le mariage parfait entre la ville et la mer. Le soir, c'est un endroit magnifique pour s'y promener et profiter de l'air salin. À l'hôtel de ville, vous trouverez également un petit parc avec fontaine, endroit agréable pour aller se reposer, lire ou jaser, situé à quelques minutes de l'hôtellerie. Vous avez envie de quitter la ville pour vous détendre sur une plage? Rendez-vous à Sainte-Luce, à 2 km à l'est de Rimouski, en auto ou en autobus. Vous y trouverez une plage spécialement aménagée pour la détente et le repos. On peut y flâner et s'y promener tout en admirant les sculptures de bois qui se dressent tout au long de la promenade. Vous pouvez également vous rendre à l'une des piscines extérieures à Rimouski ou vous rendre à la piscine intérieure Pierre-Harvey lors des jours plus froids. Pour les adeptes de sport d'eau, kayak, planche à pagaie, Rimouski vous offre des endroits magnifiques pour pratiquer ses activités. Pour des amateurs de ski de fond et de raquettes, tous les parcs sont également ouverts l'hiver. Vous pouvez y louer des équipements. Le cinéma Lido compte plusieurs salles, différents films, projections en après-midi et en soirée. À la Bibliothèque municipale, vous trouverez également un centre de recherche en généalogie de la Société de généalogie et d'histoire de Rimouski, lieu idéal pour connaître la généalogie. Visitez aussi la maison La Montagne. Elle représente l'un des derniers exemplaires en Amérique du Nord d'un mode de construction hérité du Moyen Âge, le colombage Pierroté. Classée monument historique en 1974, la maison a été ouverte au public en tant que musée et centre d'interprétation de l'architecture domestique du Québec en 1982. Donc, je pense qu'à Rimouski, il y a beaucoup de découvertes à faire. Il faut le voir comme une vacance. Un séjour de découvertes, ça va grandement faciliter vos traitements et votre expérience de vie là-bas. Prenez le temps de découvrir, vous allez être étonné. Merci. 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 Merci.